Il est enfin là, il est à la maison, le fameux et l'unique profil des 100 000 abonnés. Franchement, on peut être fiers de nous parce qu'on l'a fait tous ensemble. C'est grâce à vous et votre soutien au quotidien. Je me suis réservé le moment de l'ouvrir, comme ça on partage ce moment unique. Alors c'est parti, j'en peux plus d'attendre. On y va direct. Voilà, c'est quoi ça ? Ça dégage. Il y a un petit mot de YouTube. Mon niveau d'anglais, il est pété. Je ne suis pas le meilleur qui parle l'anglais, mais je comprends très bien. Et là, je pense qu'ils sont en train de retracer, en tant soit peu, mes débuts sur YouTube. Et ils me parlent de quand j'avais les 100 000 abonnés. Je vous montre ça. De toute façon, normalement, il y aura un petit insert et tout. Je vous montre un peu ce qui est écrit. Mais franchement, ça fait quelque chose. D'avoir ça dans la main, j'ai les frissons carrément. En fait, on se dit que c'est hyper loin, les 100K. Mais en fait, quand ça arrive, ça va très vite. Et c'est une dinguerie quand même. Alors, je mets ça juste de côté. Et voici le fameux trophée. Attends. Je vais essayer de... Je suis trop ému. Je suis trop ému, les gars. Je vais essayer de le sortir doucement. Oh là là, première fois que je la prends dans la main. Bon, je vais le mettre sur le côté parce qu'il y a l'air d'avoir un truc juste en bas. C'est quoi, ça ? C'est juste une sorte de ticket par rapport à la société qui crée les trophées YouTube. Bon, tout ça, c'est cool. Mais vas-y, je balance ça là-bas. J'en ai plus rien à... Alors, il est là. Oh là 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 là. Les gars, est-ce que ça, c'est pas une dinguerie ? Est-ce que ça, c'est pas une dinguerie, les gars ? Attends, attends, je vais la sortir doucement. Doucement. Hop. Wow. Première fois que je la tire dans les mains. Et regardez-moi ça. Est-ce que ça, c'est pas ouf ? Avec ton nom et tout. Et franchement, tu es trop fier de nous. Et sans plus attendre. Et sans plus attendre, je réponds à toutes vos questions dans la séquence suivante. Ciao. Quoi de mieux que de répondre à vos questions en étant à Tokyo, au Japon ? L'Alien dans ta tête, est-ce qu'il a une famille ? Je lui passe la parole. Je suis sur terre pour... partager la contre-vibe, t'as capté ? C'est quoi ton vrai nom ? Bah les gars, c'est Wizman. C'est Wizman, mon vrai nom, en fait. Est-ce que t'as une petite copine ? Mais bien sûr, comme tout le monde. Attendez, je vous la montre tout de suite. Who's that Pokémon ? Question qui revient souvent. On veut voir ta tête. Bien sûr, je vous la montre tout de suite. Eh, Wizman ! Non mais tu es sérieux, tu fais quoi ? Ça y est, t'es content ? Eh, je vais le faire, je vais le faire. Eh, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Désolé. Eh, la goutte, eh, je suis là, je vais te faire du mal. Si un homme tue un criminel, l'homme devient-il un criminel ? Très bonne question. On va réfléchir à ça tout de suite. Si un homme tue un criminel, l'homme devient-il un criminel ? Si un homme tue un criminel, l'homme devient-il un criminel à son tour ? Mais quelle question incroyable ! J'ai réfléchi deux minutes et malheureusement, je n'ai pas trouvé la réponse à ta question. Mais tu sais ce qu'on dit, Google est ton ami. Mais dans ce cas précis, la préfecture de police est ton ami. Pourquoi tu ne montres toi ta tête ? Question qui revient très souvent. Parce que c'est une direction artistique. J'ai juste envie de fédérer une communauté autour de mon personnage et non de ma personne propre. Gojo ou Shakuna ? À votre avis, les gars ? Franchement, est-ce que c'est une question qui se pose ? Viens de moi, Gojo, les gars. Il est charismatique, il a trop de flow. Et en plus, il plaît à toutes les meufs. Donc, voilà. Omnion, tu montes ton visage, s'il te plaît. Bien sûr, les gars. Avec grand plaisir. Du coup, vous savez ce qu'il vous reste à faire. As-tu le BEPC avec combien ? Ah, ok, d'accord. Le BEPC, je pense que c'est un diplôme équivalent à celui que tu as avant de passer au secondaire. Ouais, je l'ai déjà. Avec combien, je ne sais plus. Mais je pense que j'avais pile ce qu'il fallait pour pouvoir aller avoir mes diplômes après. Quel est ton plus gros revenu YouTube ? Bien sûr, une vidéo sans cette question, ça ne serait pas une vidéo sur YouTube. Alors moi, je gagne 3 millions d'euros. Par seconde. Tu n'as plus d'écran à la puce. Je rigole. C'est quoi ton rêve préféré ? Alors moi, mon rêve préféré, ça va être de faire danser, d'être le gros créateur de ce monde. Pourquoi pas Christiane Ronaldo au passage ? Thème Inazuma Eleven, je connais l'anime, mais je ne l'ai pas regardé. J'ai dû jouer très vite fait aux jeux vidéo. Du coup, je dirais que non, je ne connais pas vraiment ce jeu. Tu veux faire un petit tour de danse, s'il te plaît ? Les gars, je l'ai déjà fait. C'est déjà sur ma page. Mais sinon, je vous la remets là, juste à l'écran. Après, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse des vidéos spécifiques sur des danses ou des chorégraphies que j'ai déjà créées. Et de toute façon, on voit tous vos commentaires. La question, c'est pourquoi tu as décidé de te lancer sur YouTube et pourquoi tu as mis un masque de clown ? Bonne journée. Alors, j'ai décidé de me lancer sur YouTube parce que j'étais déjà présent sur l'ensemble des autres réseaux et j'ai envie d'apporter beaucoup de bonne humeur et de joie de vivre au monde entier, on va dire. Et du coup, YouTube, je pense que c'est l'une des meilleures plateformes aujourd'hui pour faire ça et aussi pour être proche de sa communauté. Pourquoi le masque de clown ? Parce que c'est une direction artistique et parce que j'ai envie de transmettre un message. On n'a pas besoin forcément de montrer sa tête sur les réseaux pour pouvoir faire des choses intéressantes, aussi simple que ça. C'est quoi ton jouet de foot préféré ? Bah les gars, Cristiano Ronaldo. Il n'y a pas photo, frère. C'est bon ? Merci. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer les vidéos ? Bon les gars, il faut savoir que moi, ça fait facilement 4 ans que je suis sur les réseaux et que je fais des vidéos de danse. En gros, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos ? C'est juste la passion parce que j'aimais beaucoup la danse et j'en faisais souvent avec mes potes. Du coup, on a juste eu l'idée de le mettre sur les réseaux sociaux. Au départ, il n'y avait pas forcément d'enjeux. On puissait vraiment faire ça. À la longue, c'est resté, c'est devenu quelque chose d'un peu plus sérieux, je vais dire. Est-ce que tu as des grosses vidéos qui vont bientôt arriver ou que tu as prévues ? Bien évidemment, j'ai des vidéos qui vont bientôt sortir. On est toujours en train de les tourner. C'est quoi ton animé préféré ? Mon animé préféré, les gars, je pense que je suis dans le cliché, mais c'est Naruto. Naruto, c'est le meilleur. Naruto de best, Naruto forever. Il n'y a pas de débat, merci beaucoup. C'est le meilleur et j'ai une question. Est-ce que tu peux faire des vidéos longues pour tes fans ? On est actuellement en train de les faire. Et d'ailleurs, j'espère que tu kiffes. Ketchup ou mayo ? Mère de la mayo ! Mère de la mayo ! Les gars, il faut savoir que cette chaîne, elle a pris une ampleur dans laquelle je ne m'attendais pas du tout. Il faut savoir que moi, je n'aime pas du tout la mayo de base. Je préfère le ketchup à 10%. Est-ce que c'est bon pour vous ? Quelle étude a touché avant ? Bon les gars, il faut savoir que moi, je suis ingénieur en informatique. Du coup, tout ce qui est programmation, gestion de serveurs web, c'est dans ça que j'ai travaillé. Est-ce que tu peux faire un face reveal car on est un plus grand fan ? Bon les gars, je pense que je le ferai quand on aura un million d'abonnés sur la chaîne. Enfin, c'est bien un million d'abonnés sur la chaîne normalement. Ouais voilà, quand on aura un million d'abonnés sur la chaîne, là je vous montrerai vraiment qui est derrière le masque. Bravo pour tes abonnés et j'ai une question mais je ne sais pas si tu as déjà fait ça. Est-ce que tu feras plus tard des lives ? Les gars, il faut savoir que je fais déjà des lives mais je ne préviens pas encore avant de les faire. Parce que j'attends d'avoir une bonne structure pour pouvoir vous faire des lives de qualité. Mais pour l'instant, je les lance quand j'ai du temps et ceux qui sont là, ils participent. Mais ne vous inquiétez pas, je prévois d'en faire plus souvent. Ah ouais, là on a un mec qui m'a posé 10 000 questions. Je veux faire des fuites avec qui ? Idéalement, j'aimerais faire des fuites avec des créateurs du Japon. Du coup, c'est pour ça que je suis là. Et sinon, là de tête, je dirais peut-être Mister Beast. Peut-être aussi Jason des Rouleaux parce qu'il a l'air d'avoir quelques mouvements et quelques parts de danse. Donc ça peut être cool. T'as quel âge ? J'ai 145 ans les gars, je suis en Vampire. Pas que l'oeuvre préférée. Moi les gars, j'adore le jaune, je surpiffe. La console préférée, j'adore Sony. J'adore la PlayStation, c'est ma console de cœur. Mon plat préféré, j'adore les ramen. Et là, je suis vraiment dans le pays où ils font des ramen au Wagyu qui sont excellents. Mon film préféré, Van Helsing. Ok mon gars, je peux avoir ton snap, j'aimerais bien qu'on devienne amie. Bon ben, je te l'affiche à l'écran pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Petit défi pour fêter ça, il parle des 100K. Va dans une boulangerie et dis à la dame, si je danse bien, vous m'offrez un sandwich gratuit s'il vous plaît. Actuellement, je suis au Japon et je pense que c'est très difficile de trouver une bonne boulangerie. Mais si jamais j'y arrive, je mettrai un story sur Instagram. Tu habites où ? Et tu comptes faire une fête là-bas ? J'habite en France, j'habite sur Paris. Et oui, je vais faire des fêtes là-bas. Et pas qu'un peu, même dans la rue, je fais déjà la fête mon gars. Tu pourras faire une vidéo avec tous tes abos un jour s'il te plaît ? Franchement, l'idée, elle a l'air incroyable. Mais il faut mettre en place des normes de sécurité et beaucoup de choses avant de pouvoir le faire. As-tu plusieurs masques ou c'est toujours le même ? Alors, cette question, elle est venue très souvent. J'ai plusieurs masques, les gars. Ce qu'il y a, c'est que quand j'en sors un, je l'utilise quand même assez longtemps avant d'en prendre un autre. Tant qu'il n'est pas cassé, du coup, je le garde et je fais mes vidéos avec. On reste quand même un peu écolo ici, donc c'est cool. Tu préfères YouTube ou la danse ? Je pense que la question ne se pose pas. Je préfère la danse sur YouTube, tout simplement. Parce que sans YouTube, je ne peux pas danser et le partager. Et sans la danse, je n'ai pas de contenu à vous proposer, en tout cas pour l'instant. Donc, je préfère les deux. Tu préfères dire pain au chocolat ou chocolatine ? Je pense que je ne répondrai pas à cette question parce que le mec qui a posé cette question, il veut me poser un piège, en fait. Parce que ça va créer la discope parmi mes abonnés. Réponse actuellement à l'écran. Vous sentez cette odeur ? Ça sent le Face Reveal. Non. Non. Au million d'abonnés, il y aura peut-être un Face Reveal. Et voilà, les gars, c'est déjà la fin. J'espère que vous avez kiffé de passer ce moment avec moi. Moi, en tout cas, j'ai adoré répondre à l'ensemble de vos questions. Il y en a beaucoup qui m'ont fait marrer. Il y en a d'autres qui étaient un peu bizarres, que je n'ai pas osé mettre dans la rétacule. En tout cas, moi, j'ai kiffé vous découvrir et voir un peu quelle est la variété des abonnés qui me suivent. On se donne du coup rendez-vous. À la prochaine vidéo. Ciao !